Le film indépendant de l'île qu'on a accéléré grâce à Jean-Louis Lamaison de Nice Fellow qui est une société qui est à Paris et qui nous permet maintenant tous les ans, là c'est le troisième film, d'avoir un film sous-titré spécialement pour le festival. Pour certains d'entre vous qui ont déjà participé au festival, on avait déjà présenté Donoma de Jean Carénard qui a été sorti ensuite dans toutes les salles en France avec cette version-là. Et l'année dernière, on avait présenté le premier long-métrage de Maurice Piala qui était donc L'enfance nue qui lui aussi a été présenté depuis dans quelques festivals en France mais également à l'étranger, notamment en Belgique au festival du film de Namur. Et on a eu la chance que ce film, L'enfance nue, sous-titré par Nice Fellow, par le festival également, a été présenté à la Cinémathèque française. Et depuis cette présentation à la Cinémathèque française, un partenariat a été créé avec la Cinémathèque et maintenant, à chaque fois qu'un film sera sous-titré par Nice Fellow et par le festival avec le soutien également de la ville de Lille, et bien le film sera présenté à la Cinémathèque française. Ce sera le cas prochainement de l'absence que vous venez de voir de Mama Keita. Voilà. Et donc, ce soir, on a la chance d'avoir avec nous, donc, Jacquie Tavernier, l'actrice du film que vous venez de découvrir. Et on essaie techniquement d'avoir également le réalisateur Mama Keita, qui est actuellement à New York. Jacquie, est-ce que tu veux bien nous rejoindre ? Tout d'abord, Jacquie, déjà, un grand merci d'être venu. Je voulais que tu nous expliques comment ça s'est passé justement sur ce film, toi, pour un apprentissage de la langue des signes, comment ça s'est passé ? Est-ce que tu as eu un coach pendant plusieurs mois ? Voilà. Que tu puisses nous expliquer un petit peu ? Déjà, je ne sais pas si c'est compréhensible, justement. C'est intéressant d'avoir un public comme celui-ci, ce soir, directement concerné, savoir si, justement, c'était, comment dire, s'ils ont compris. Parce que je crois qu'il y a plusieurs, voilà, types de, enfin, plusieurs manières de signer en fonction des pays. Donc, voilà. Alors moi, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu un coach pendant dix jours. Mais maman saura le dire mieux que moi, en fait, au départ, je ne devais pas jouer ce rôle. J'ai remplacé une actrice qui était, enfin, qui n'a pas pu jouer le rôle et qui était une sourd et muette, donc, qui parlait le langage des signes. Donc, je suis arrivée sur le tournage quand il avait déjà commencé et j'ai dû apprendre, j'avais dix jours pour apprendre mon rôle en langue des signes. Voilà. Avec un coach. Justement, ce serait intéressant de savoir comment vous, vous l'avez ressenti ? Comment... Peut-être compliqué. Bon. Juste simplement par rapport à la... Par rapport à la... Je peux peut-être répondre. Bon, je vais rester ici. Non, je vais... Si je peux répondre, c'est vrai que... Alors, ça n'est pas une critique, loin de là, vraiment. Mais, on voit très bien que ce n'est pas de la langue des signes française, déjà. Et puis, il y a certains sites qui seraient formulés clairement, mais c'est vrai qu'on voit aussi qu'il n'y a pas d'une personne sourde qui est à l'écran et qui signe, parce que rien que vos yeux, vous ne pouvez pas vous empêcher de... Enfin, on voit dans votre regard que ce n'est pas de la langue des signes, parce que normalement, il y a de l'usage des regards dans la langue. Oui. Mais, très intéressant de... Voilà. Merci. Oui, non, mais pour moi, c'est très intéressant, justement, de... Donc... Alors, c'est vrai que je n'ai pas eu beaucoup de temps, donc j'ai fait vraiment avec le coach de mon mieux. Et, en principe, je devais observer plus longtemps des personnes qui... Être en présence de personnes qui parlent la langue des signes. Mais, par rapport aux contraintes du tournage, je n'ai pas pu faire, effectivement, toutes les observations prévues. Voilà, je me suis adaptée. Mais bon, en tant qu'actrice, c'est très intéressant de travailler ce type de personnage. Parce qu'en dehors du langage des signes, il y a aussi, bon, ben, le jeu. Voilà. Moi, j'aurais une petite question. Qui nous a enseigné ? Qui vous a montré ce qu'il fallait faire ? Comment, la manière de signer ? Vous avez vu, c'est qui le coach ? En fait, le coach, c'est un homme qui travaille dans une école où on enseigne la langue des signes. En France ? Non, au Sénégal. D'accord. Le tournage, je le sais passer à Dakar. Donc, je suis partie à Dakar. Donc, il fallait déjà que j'apprenne mon rôle. Et donc, je travaille. Et puis, il y avait aussi, donc, l'apprentissage de la langue des signes. Juste poser une question. Est-ce que du coup, on a le son pour Maman ou pas ? Oui ? Ah, Maman est là. Tu nous entends, Maman ? On te voit, en tout cas. On ne l'entend pas. Attends, attends. On te voit, mais on ne t'entend pas encore. Il n'a qu'à faire des signes aussi. Voilà. Donc, oui. Maman Keita est un réalisateur qui est, je dirais, un fidèle du festival parce qu'il a été avec nous dès la toute première édition du festival où on avait présenté son film Le Fleuve. C'est quelqu'un qui nous a vraiment poussé à aller jusqu'au bout de la création de ce festival. Donc, j'en profite pour le remercier au passage. Et il y a quelques années, on avait présenté également Le Sourire du Serpent en compétition officielle. Et donc, pour nous, c'était tout à fait naturel de pouvoir vous proposer ce film avec ses sous-titres. Tu peux l'aller nous entendre ? Oui, bien sûr. Maman ? Oui, mais là, du coup, on n'a pas de retour. Pas de lui, non ? Attends, encore. En attendant, c'est un film très, très dur. J'entends, là, maintenant. Super. Bonjour. Bonjour. Bonjour, bonsoir. Bonsoir, maman. Bonsoir pour moi, mais bonsoir pour vous. Est-ce que vous m'entendez ? Oui, très bien. Est-ce que vous me voyez ? Est-ce que vous m'entendez ? Oui, on te voit. Bonsoir, salut, maman. Ça me fait plaisir de te voir, là. Alors, je viens retrouver la parole. Eh oui. Bonsoir à vous tous. Je ne vous vois pas mal, heureusement, donc, j'imagine simplement. Bonsoir, maman. Ici Dominique. Salut, Dominique. Bon, plaisir. Alors, là, on vient d'assister à la projection avec les sous-titres, comme on l'a préparé, là, depuis quelques temps. Et il y a Jean-Louis La Maison qui est avec nous, dans la salle. Et donc, là, pour t'expliquer, donc, en ce moment, à chaque fois qu'on parle, il y a donc Pénélope qui interprète en langue des signes tout ce qu'on va se dire pendant cette discussion. D'accord ? D'accord. Je voudrais que tu nous expliques déjà quel a été le point de départ de ton scénario, quel a été ton désir de film à ce moment-là, et aussi, quel a été ton désir de tourner à Dakar ? C'est deux questions. Alors, moi, je suis né à Dakar. Je suis un signéaste de sang mêlé, à savoir que je suis né à Dakar d'un père guinéen et d'une mère vietnamienne qui se sont rencontrés pendant la guerre d'Anne au Chine. Et actuellement, je réside à New York. Donc, vous voyez que j'ai un peu la bougeotte. Et j'ai grandi principalement à Paris, d'où mon accent un peu parégo. Pourquoi Dakar ? Parce que c'est ma ville de naissance. Et pourquoi ce thème-là ? C'est parce que, pendant très longtemps, j'ai côtoyé, pendant mes études, beaucoup d'étudiants qui avaient ce profil d'art. En fait, le personnage d'Adama est un condensé d'un certain nombre de gens que j'ai rencontrés, qui étaient venus pour faire leurs études et qui étaient supposés avoir, au terme de leurs études, qui étaient supposés remplir un contrat moral avec leur famille, avec leur pays. C'était de rentrer à investir leur savoir dans leur pays. Et pour toute une série de raisons... D'ailleurs, ce film n'est pas un réquisitoire. C'est simplement un portrait. Loin de moi l'idée de porter un jugement sur ces amis-là. Et ces personnes étaient supposées rentrer dans leur pays et pour moult raisons, ils ne rentraient pas. Donc je fais simplement le constat de cette perte, de cette perte de repères, déjà. Et souvent, dans les familles en question, ce sont les aînés, parce qu'on est toujours dans une structure patriarcale, dans les familles africaines, et ce sont les aînés mâles que l'on envoie faire ces études. Ces aînés mâles, il faut savoir qu'ils représentent une place très particulière dans la famille. Ils sont supposés être les substituts du père. Lorsque celui-ci vient à manquer, lorsque celui-ci meurt ou est empêché d'une manière ou d'une autre. Et l'absence de ces personnes-là dans l'organisation de la famille perturbe toute l'organisation de la famille, au-delà même de l'organisation de la société. Donc il y a un double impact de leur absence. Un impact au niveau de la famille, et plus gravement, je dirais, ou plus lourdement aussi, un impact au niveau de l'évolution de l'Afrique aujourd'hui. La plupart des pays auxquels je fais allusion ont des structures peu ou prou dictatoriales. Et il est évident que les dictateurs préfèrent que ces gens-là restent à l'extérieur. Donc, lorsqu'on a affaire à une masse analfabète et un culte, c'est plus facile de mettre son emprise et de dominer. Et il est évident donc que ces personnes-là ont à voir avec l'état de l'Afrique aujourd'hui. Leur absence en tout cas, du titre du film. Et je ne voulais pas, moi, faire un film en Afrique qui soit un film de divertissement. Et le rapport que j'ai à cette partie de mes origines est un rapport politique. Et ce film est un film d'amour et est aussi un film politique. Voilà pourquoi ce film s'est lié. Merci.